Merci. Merci. Alors, les points qui ont été au débat dans ce week-end, sur la séquence la plus courte, c'est-à-dire sur les législatives, le bilan tiré et le débat autour de ce bilan m'ont apporté sur l'aspect contrasté et paradoxal, si on peut dire, puisque d'un côté, on peut dire que si on fait la comparaison par rapport à 2007, il y a une très nette progression de ce qu'est le Front de Gauche par rapport à ce qu'était le Parti communiste en 2007, bon, ce que soit en nombre de voix ou que soit en pourcentage, et aussi en répartition territoriale, puisque partout, le Front de Gauche a progressé, et y compris d'ailleurs, le Front de Gauche est très net, et ressort de cette séquence comme la deuxième force à gauche, puisque si, d'abord en termes de score, très nettement, et puis même, si on compare par rapport à Europe Écologie, si on enlève les candidats communs PS Europe Écologie, Europe Écologie n'est qu'à 3,9%, le Front de Gauche à 6,91%. Donc un positionnement en tant que deuxième force de gauche. Ce qu'on relève aussi du bilan, c'est qu'il reste aujourd'hui en France 4 forces qui dépassent les 5%, qui sont le PS, l'UMP, le Front National et le Front de Gauche, et donc une extrême polarisation des forces politiques dans notre pays. — Donc je disais un résultat paradoxal, puisque malgré cette progression, cet enracinement du Front de Gauche, nous sortons à l'issue avec moins de députés qu'en 2007. Et finalement, cette issue montre à quel niveau arrive aujourd'hui le fonctionnement de la Ve République et son système électoral, où on arrive avec deux partis qui, ayant moins de 50% des voix, vont concentrer plus de 90% des sièges. C'est-à-dire une représentation complètement faussée du suffrage électoral, ce qui explique aussi en grande partie, finalement, la désaffection des électeurs lors des législatifs, puisque nous atteignons à nouveau record d'abstention dans notre pays. Donc je disais sur la séquence courte, donc un résultat contrasté, puisque nous n'avons pas pu reconduire les députés dans les circonscriptions où nous en avions à la sortie, et ni augmenter notre nombre de députés comme nous l'espérions à l'issue de l'élection présidentielle, puisque nous avons un député en plus par rapport à ce qui était prévu, qui est Patrice Carvalho dans l'Oise. Si on prend sur la séquence la plus longue, par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés, qui était un, d'éviter la disparition d'une force de gauche conséquente comme on avait pu vivre en Italie, qui était la poursuite du front de gauche et son renforcement, son élargissement, son enracinement, et la progression au niveau électoral, nous pouvons dire que de ce point de vue, nous, à la fin de la séquence, nous arrivons à un bilan positif, puisque, bon, il y a eu les résultats de la présidentielle, 4 millions de voix quasiment, de nombreux citoyens qui se sont impliqués dans la campagne, une superbe campagne, entraînant massivement donc des citoyens tout au long de la campagne présidentielle, et qu'on a retrouvés dans les campagnes législatives, et donc une base pour nous, pour continuer, extrêmement positive, favorable, avec en plus, donc, une poursuite de l'unification au niveau politique du front de gauche, son élargissement, au niveau de la séquence, vous avez vu, et vraisemblablement à la sortie, puisque, au moins, une nouvelle force devrait nous rejoindre en juillet, qui est la gauche anticapitaliste, donc, sortant du NPA, et peut-être en novembre, vraisemblablement, les alternatifs, et donc, nous terminerions la séquence avec un rassemblement de la totalité, de la quasi-totalité des forces à gauche du Parti Socialiste, en tous les cas, toutes celles qui se situent sur un profil, si je faisais un résumé, un profil alter-mondialiste, donc, vous voyez que nous, au niveau du Parti de gauche, nous tirons un bilan positif de cette séquence, ensuite, les débats qui ont, et qui sont, et les questionnements qui ont été posés sur ce qu'on a pu faire, notamment dans les législatives, nous, nous considérons que nous avons eu raison, et dans la présidentielle, et dans les législatives, d'alerter sur le danger du Front National. Et nous, nous disons que nous n'avons d'autant plus raison quand nous voyons ce qui s'est passé sur la séquence législative, et, finalement, la porosité entre le Front National et l'UMP, et le fait que, quand on regarde sur les deuxièmes tours, il y a eu, souvent, transfert des électorats, dans un sens ou dans l'autre, à part quelques exceptions. Et nous continuons à regretter, comme nous l'avons dit tout au long de ces campagnes, le fait d'avoir été très seul dans cette bataille, qui est une bataille contre ce que porte le Front National, notamment en termes de régression sociale et de discours de division du pays, notamment, bon, sur tout le discours ethnique que peut porter le Front National. Et nous continuons à dire que le problème, ce n'est pas l'immigrant en France, ce sont les banquiers. Et je crois que cette bataille va continuer. Nous sommes bien décidés à continuer à nous battre contre les idées du Front National, parce que c'est la seule manière, aujourd'hui, en se battant sur les questions sociales, en se battant sur des propositions, en continuant à porter le programme l'humain d'abord, que nous arriverons à faire reculer les idées du Front National dans l'ensemble du pays. Par rapport, donc, à la nouvelle séquence qui s'ouvre, nous indiquons clairement dans la résolution que nous ne sommes engagés ni dans la majorité présidentielle, ni dans la majorité parlementaire, puisque ces deux majorités sont définies par rapport aux 60 propositions de François Hollande, et que nous ne nous retrouvons pas dans ces 60 propositions. Et que, d'ailleurs, les premiers pas du gouvernement héros 2 nous inquiètent plutôt, quand on voit, donc, sur la question du SMIC, puisque, bon, le coup de pouce annoncé se réduit à des miettes, et puis, semble-t-il, à des miettes d'avance sur la prochaine augmentation en janvier, ce qui est quand même un peu, finalement, un effet d'affichage, et deux, un peu méprisant par rapport à tous nos concitoyens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Deuxièmement, bon, il n'y a aucune remise en cause du traité européen sur l'austérité, et ce qui est annoncé en termes de montant pour la croissance, c'est-à-dire que c'est quand même assez ridicule quand on voit tout l'argent, 1 000 milliards pour les banques, 100 milliards qui sont en fait des fonds recyclés, qui étaient prévus quasiment pour une bonne partie, pour une croissance dont on peut d'ailleurs interroger sur les axes choisis. Et puis, troisième point, c'est quand nous continuons à dire que le fait que les questions d'immigration restent attachées au ministère de l'Intérieur n'est pas une bonne chose. Nous espérions qu'on pouvait, en tous les cas, attendre, et les associations avaient interpellé le gouvernement pour que dans le gouvernement Héro 2, il y ait eu une modification du rattachement, ce n'est pas le cas. Nous sommes inquiets pour ce qui est des premiers pas sur l'écologie, puisque à la fois, il y a eu un recul sur notre âme des Landes, il y avait eu une parole donnée sur notre âme des Landes qui était de suspendre les expulsions. Or, le Conseil général de l'Ouart-Atlantique, dirigé par le Parti Socialiste, a voté une résolution qui vise à indemniser les expulsés, ce qui prouve qu'il y a bien une volonté de continuer les expulsions. C'est déjà une rupture immédiate de la parole donnée, ce qui nous inquiète. De ce point de vue, le Parti gauche sera au rassemblement pour notre âme des Landes, donc un jour, le week-end, pas ce week-end, mais celui d'après. Et puis, autre dossier environnemental qui nous inquiète, c'est la question des forages au-delà des côtes de Guyane. Lorsque nous avons, Jean-Luc et moi, été reçus par le président François Hollande, nous l'avions interpellé sur ce dossier, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient dans la cour de l'Elysée. Nous avions dit que nous voulions la suspension et l'arrêt à terme de cette exploration. Bon, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, cette exploration, donc les permis sont confirmés. Et la nouvelle... Enfin, la ministre de l'Écologie n'aura duré que le temps d'un permis d'exploitation du pétrole. Ce qui est quand même inquiétant sur la capacité de résister aux lobbies, et notamment aux lobbies pétroliers, pour la suite de ce quinquennat. Par rapport au Front de Gauche, nous nous félicitons de la poursuite du Front de Gauche et donc de son renforcement, de ce que j'ai dit, de l'unification politique. Vous savez qu'il y aura un moment commun cet été de tout le Front de Gauche, qui sera donc une journée et demie à Grenoble, donc qui est en cours de préparation. Compte tenu des campagnes, ça a pris quelques retards dans sa préparation, c'était difficile d'aller plus vite. Et pour ce qui est du Parti de Gauche, nous sommes aujourd'hui à la sortie de cette séquence. Donc notre parti a vu ses effectifs augmenter de moitié, au minimum, ce qui nous donne une grande responsabilité dans l'accueil de ces nouveaux adhérents. Beaucoup de jeunes, partout en France, donc une responsabilité dans la formation, puisque si quelques-uns, moins jeunes, ont déjà eu des engagements militants dans des partis, ce n'est pas le cas de l'immense majorité de ces nouveaux adhérents. Donc ça nous donne de grandes responsabilités pour leur formation, et donc la continuation de la construction du Parti de Gauche, et aussi la volonté de poursuivre dans ce qu'a été depuis le début l'affirmation du Parti de Gauche, c'est cette volonté d'ouverture, d'élargissement en tant que parti creuset. Et donc nous appelons les forces politiques qui peuvent se retrouver sur les mêmes bases idéologiques et sur la même analyse stratégique à en discuter pour continuer le regroupement et l'élargissement avec le Parti de Gauche. Je crois que je n'ai rien oublié de fondamental, vraisemblablement si, mais toutes vos questions vont permettre de compléter. Et oui, si, j'oublie un point. Et donc nous avons décidé d'avancer notre congrès, qui selon nos statuts aurait été en novembre 2013. Nous avons décidé de l'avancer au 22-23, 24 mars 2013. Je précise que ça tient compte des vacances scolaires, donc c'est hors vacances scolaires. Bon, nous fixerons le lieu, nous ne l'avons pas encore fixé, bien évidemment, donc pour permettre de discuter de la nouvelle période et donc des nouvelles tâches du Parti de Gauche, donc ces nouvelles périodes. Est-ce que vous avez dit un mot ou tu réponds aux questions ? Oui. Oui aux questions, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, si... Concernant votre positionnement, vous avez dit que vous êtes mis dans la majorité et mis dans l'opposition. Il y a quelques semaines, il y a eu un mariage, je vous faisais dans l'humanité, qui a dit que nous sommes dans la majorité de gauche. Alors vous, si vous ne sommes pas dans la majorité de parlementaire, est-ce que sur le positionnement, vous pensez qu'un terme, il ne peut pas être lisible ? Si vous n'êtes pas dans la majorité de critiquer, on va dire que vous êtes dans l'opposition. Alors comment vous allez vous défendre contre ces reproches-là ? D'abord, commençons par dire que vous avez raison de pointer éventuellement des différences d'approche quand il y en a. Mais le Front de Gauche n'a pas dissous les partis qui en sont membres. Le Parti communiste, dans ses dernières dispositions, a souligné l'importance, pour la force du Front de Gauche, que de l'autonomie des partis qu'il compose. Par conséquent, ce que dit le Parti communiste sur sa stratégie, sur ce que ça signifie, c'est à lui qu'il faut le demander. Moi, je peux vous expliquer avec Martine ce que nous mettons, nous, dans notre stratégie. Alors, nous sommes d'accord pour dire, et c'est une évidence, que nous sommes dans la majorité qui a renversé Nicolas Sarkozy. Et donc, dans la majorité, qui a mis en place François Hollande. Ça, ça va de soi. C'est un fait politique. C'est-à-dire, c'est pas simplement le résultat d'une situation. Il y a des gens qui n'ont pas donné de consigne de vote pour le deuxième tour, ou qui en ont donné, qui n'ont pas été suivis. Je pense, par exemple, au Front National. Mais ça, c'est un autre cas de figure. Nous, nous sommes dans une situation où, à 20h05, nous avons dit, il faut maintenant voter pour François Hollande, comme si c'était pour notre propre candidat. Donc, nous avons fait élire François Hollande. En ce sens, nous sommes dans la majorité qui l'a fait élire. Mais après, comme on l'avait dit sur le champ, ça n'avait pas valeur d'engagement par rapport à son programme politique. L'objectif était de se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Et d'avoir, puisque c'était le dispositif du second tour, François Hollande. Après, il y a eu les élections législatives. Dans les élections législatives, le Parti Socialiste et ses alliés ont consacré l'essentiel de leur énergie à essayer de faire disparaître tout ce qui n'était pas eux, tout ce qui ne leur était pas asservi. J'en ai fait la cruelle expérience, mais je ne suis pas le seul. Ce sont les provocations à répétition contre Marie-Georges Buffet, ce sont les tournées de Mme Aubry et de M. Hérault dans des circonscriptions dont le sortant est de gauche, faites avec la volonté ostensible de nuire et de provoquer. Puisque nous avons vu Martine Aubry et Jean-Marc Hérault au premier tour de l'élection dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, ni l'un ni l'autre n'y sont revenus au deuxième tour. L'un et l'autre n'y étaient pas venus au cours des 5 années précédentes, et en particulier depuis la dernière élection municipale. Ce sont des faits politiques. Ça ne peut pas être simplement mis sur le registre des bonnes ou des mauvaises manières entre bons copains qui, dans la cour de récréation, se disputent le résultat d'une partie de billes. C'est un acte politique. La volonté de la direction socialiste permanente est de détruire et le Front de Gauche, et en spécialement le Parti de Gauche. Le Front de Gauche en multipliant les manœuvres pour essayer de distinguer les communistes du Parti de Gauche. Bon, ils ignorent naturellement tout le reste des autres partis, etc. C'est donc une attitude constante qui se prolonge dans les heures que nous connaissons, puisque, comme vous le savez, un travail magnifique est accompli pour constituer un groupe, en particulier dans la tradition, qui fait que souvent, le groupe que nous constituons se fait en lien avec les ultramarins qui n'ont pas l'intention de s'identifier à une grande formation nationale, pour des raisons qu'on comprend, d'expressions singulières de leur point de vue, et le Parti socialiste, un par un, travaille à empêcher ces députés ultramarins de rejoindre notre groupe. Donc, la situation qui résulte de l'élection, c'est, premièrement, le fait que nous sommes de fait membres d'une majorité, et qu'il y a eu un test. Comment le Parti socialiste traite ceux qui le font élire, font élire ses candidats, mais n'entrent pas dans un rapport d'allégeance ? Nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Alors, il serait absurde de faire comme si elle n'avait pas été donnée. Sur le plan de la vie commune de la gauche, c'est une tentative de destruction. Sur le plan programmatique, ça a été rappelé par deux personnes au moins, Martine Aubry, qui a dit que si on approuvait le programme, bien sûr, on pouvait être au gouvernement, et c'est le fait d'être au gouvernement qui vous inscrit dans une majorité politique. Enfin, dans un régime d'assemblée, c'est comme ça, à moins qu'il y ait eu une nouveauté depuis qu'on va m'expliquer. Mais dans un régime d'assemblée, le gouvernement correspond à un groupe qu'il soutient. Bon. Donc, c'est ou bien on soutient le programme, et on est dans leur majorité politique, ou bien on ne soutient pas, et je ne sais pas à quel statut ils vouent les gens qui sont dans cette situation. bon, ça c'est le premier élément, c'est le programme. Les hommes, pardon, les hommes, les femmes, les candidats, et le programme. Donc voilà. Donc nous sommes dans la majorité qui a fait la victoire contre Nicolas Sarkozy, nous ne sommes pas dans la majorité politique constituée à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est notre définition à nous. Alors, après, est-ce que les communistes entendent dire qu'ils sont dans la majorité politique de l'Assemblée nationale, bon, si les commentateurs veulent leur faire dire, moi, ça m'indiffère. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Donc, je pense, moi, que nous parlons de la même chose. Voilà. Nous nous considérons comme co-gestionnaires de la victoire contre M. Sarkozy. Mais, une fois de plus, ce n'est pas une surprise, nous n'y mettons pas le même sens que les socialistes. Les socialistes considèrent que la victoire contre Nicolas Sarkozy est un blanc-seing qui leur a été donné de faire ce qu'ils ont envie de faire, comme ils ont envie de faire. Et d'ailleurs, ils se sont donné tous les moyens pour y arriver. C'est-à-dire en essayant d'éliminer tout ce qui ne leur était pas soumis. J'ai donné l'exemple de Martine Aubry, mais Alain Vidalis, qui est un homme qui ne parle pas par distraction, et en plus, comme c'est un ami personnel, je le connais très bien, je sais qu'il ne parle pas sans savoir ce qu'il a à dire. Bon, il a dit quelque chose qui est évident. Vous êtes dans une majorité, c'est comme une majorité municipale. Une majorité municipale, vous votez le budget. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez avant, après, pendant, mais à la fin, toc, on lève la main. Sinon, s'il n'y a pas de solidarité de gestion, ce n'est pas une majorité. Donc, le parti Lever Europe Écologie est un parti qui est aujourd'hui un parti commensal du parti socialiste. Je vous renvoie au dictionnaire commensal, C-O-2-M-E-N-S-A-L. C'est-à-dire, les commensaux sont les personnes qui sont invitées à la table du patron. Le patron, c'est à l'ancienne, vous savez, le patron au sens romain du terme, le patron a ses clients, le matin, quand il se lève, il va à la rencontre de ses clients et il offre différents paniers garnis aux gens qui forment sa clientèle. C'était comme ça dans la Rome antique. Et le commensal, ça se prolonge pendant la période du Moyen Âge. Voilà ce qu'est un commensal. Donc, ce sont des commensaux, pas nous. Voilà. Voilà la... Alors, ce sont des questions d'une très grande importance par rapport auxquelles notre parti n'a pas l'intention de ruser. Nous pensons que la demi-teinte, l'expérience vient de montrer qu'elle n'est jamais entendue autrement que comme une concession et une faiblesse. Toute la presse sociale libérale, les commentateurs, les médiacrates liés au social-libéralisme, ont interprété chaque geste de notre part en direction de François Hollande comme un aveu de faiblesse qui donnait des arguments supplémentaires pour redoubler de coups sur nous et d'infamie. Par conséquent, le message est bien reçu. C'est ça qu'a conclu notre parti. Alors, que voulez-vous qu'on y fasse ? Hein ? C'est comme ça. Voilà. Les prochaines élections sont les élections municipales. Bon, les socialistes n'ont besoin de personne. Eh bien, ils feront ça. Vous en êtes-vous au niveau de la constitution du groupe et quels sont les arguments de pression du Parti socialiste sur les députés Uldramarins dont vous parliez tout à l'heure ? Moi, je ne suis pas informé. Donc, je ne sais pas si toi, tu as d'informations. Moi, je sais ce qu'on me dit. Je ne fais pas les dernières. Mais si vous voulez, ce n'est pas nouveau parce qu'en 2007, déjà, le Parti socialiste avait tout fait pour essayer d'éviter qu'il y ait d'autres groupes que le sien à gauche. Donc, c'est un peu sa volonté d'hégémonie un peu permanente. Il y a 10 députés du Front de Gauche, 5 députés ultramarins entre Réunion, Guyane et Martinique qui étaient en discussion avec le groupe parce qu'un certain nombre que ce soit Alfred Maréjane ou que ce soit Huguet de Bello, ils siageaient dans le groupe GDR sortant. Et aussi, de leur point de vue, ils se sont plus proches politiquement. Et en plus, c'est vrai que dans un petit groupe, c'est une possibilité de fonctionnement plus facile. Et donc, le fait que le PS aujourd'hui essaie d'en convaincre quelques-uns de ne pas rejoindre ce groupe en sachant que nous sommes juste à 15. Donc, il suffit qu'il arrive à convaincre un député de ne pas le faire et ça veut dire que ça complique la possibilité de créer un groupe qui était le groupe GDR. Donc, c'est quand même une agression typique, significative. Une agression significative du Parti Socialiste dans sa volonté, mais on l'a vécu tout au long de cette séquence, c'est-à-dire de ne pas avoir une force à sa gauche qui pourrait être porteuse des souhaits, des volontés, de mobilisation et de défense de ses intérêts de toutes les classes populaires. C'est ça la réalité. On l'a vécu avec les attaques hyper violentes, donc les mobilisations massives quand même parce que si on regarde les députés d'Île-de-France, du Front de Gauche qui ont été obligés de se retirer pour le second tour, à chaque fois, le Parti Socialiste a mis énormément de force pour faire chuter ses députés, que ce soit Marie-Hélène Amiave, que ce soit Roland Museau. Donc, il y a eu vraiment une volonté du Parti Socialiste organisée de faire chuter nos sortants. Donc là, ils continuent. Ils ne veulent pas que le Front de Gauche puisse à l'Assemblée nationale porter une autre parole que celle de... Quel député aux cinq qui sont pressentis ou à un seul ? Non, mais c'est intéressant de savoir comment ils procèdent. Si effectivement... C'est juste. Vous les connaissez comme eux. Vous avez leur nom et leur adresse. Vous voyez avec André Chassaigne puisque c'est lui qui est pressenti comme... Alors, pardon, il y a un mot... Enfin, ça sera pour après, mais vous avez posé une question. Le deuxième volet de la réponse, c'est qu'il y a un mot. Ça s'appelle l'autonomie conquérante. Hein ? Voilà. On ne peut être conquérant que si on est autonome, conquérant davantage sociaux, conquérant de transformation sociale et écologique du système, toutes ces conquêtes que nous pourrions porter, que nous pourrions défendre, ne sont possibles qu'à la condition de notre autonomie pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure. C'est que quand on est dans le statut de commensal, on ne fait pas le menu. Hein ? On le commente. Donc voilà. Et le mot autonomie signifie que le point de repère du Front de Gauche, à notre sens, et en tout cas, ce sera celui du Parti de Gauche, c'est son propre programme. Ce n'est pas celui des autres. Ni les assignations à résidence des autres. Êtes-vous dans la majorité politique ou bien dans l'opposition, etc. Toute cette musique, nous la connaissons bien, et on ne joue pas la partition des autres. Déjà, ça commence par le choix des mots. Et le choix des mots, c'est le nôtre. Autonomie conquérante. Ça plaît, ça plaît pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la définition que nous-mêmes on donne. Pourquoi ? Parce que la vision du Parti de Gauche dans le Front de Gauche, qu'elle va porter dans le Front de Gauche, c'est celle d'une séquence historique. Nous, nous ne perdons jamais de vue le tableau d'ensemble. Pendant que tout ça a eu lieu, nous avons subi aussi une défaite en Grèce. Il y avait deux scénarios possibles. Premier scénario, nous étions le groupe intercalaire et nos camarades gagnaient en Grèce. Nous aurions terminé le travail, commencé avec l'éjection de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'on fichait par terre le traité austéritaire et on verrouillait la situation en France à partir du fait qu'il n'y avait pas de majorité possible sans nous. C'est pas ça qui s'est passé. Donc l'Europe du capital, des puissants, de la social-démocratie, a gagné. On a envoyé François Hollande là-bas faire peur aux Grecs, les insulter, les menacer, ainsi que les différents commissaires européens qui sont allés aboyer sur les Grecs. Et nous, pendant ce temps-là, on nous a réglé notre compte ici en France. Bon, nous n'avons pas, nous ne sommes pas le groupe intermédiaire. Mais tout ça, c'est du provisoire car ça ne fonctionne que s'il y a une perspective. Si les sociolibéraux et leurs alliés de droite étaient capables d'avoir une perspective, une idée, quelque chose qui va débloquer la situation, bon, on dirait, ben, ils se donnent des moyens de gagner du temps. Mais tout le monde sait qu'ils n'ont aucune espèce d'autre perspective que de continuer ce qui a existé jusqu'à présent. Sinon, d'augmenter le nombre des mensonges et des illusions à répandre. La dernière en date, c'est, il s'est passé quelque chose à Rome et on a obtenu un plan de croissance, 110 milliards. Et Mme Merkel, qui est pleine d'humour, bon, de cet humour de l'Est de l'Allemagne qui, des fois, manque un peu de subtilité, dit, oui, oui, nous envoyons un bon message. C'est sa manière à elle de se foutre de nous parce que 110 milliards, comme l'a dit Martine, voulait rapporter aux 1 000 qu'ils ont donnés aux banques dont on n'a pas vu la couleur dans l'économie réelle. Alors vous imaginez ce que c'est que 110 qui plus est, donc 80 récupérés sur les fonds structurels dont une partie devrait revenir aux régions ultra-périphériques. Et je m'empresse de dire aux députés ultramarins que le statut de commensal, c'est d'accepter ça. Ceux qui acceptent que les fonds des territoires ultra-périphériques soient transférés dans le fonds de relance. C'est juste pour dire qu'il faut qu'ils soient très vigilants à ne pas se faire rouler dans cette affaire-là. Et comme vous le savez, Mme Merkel a totalement marqué le point et confirmé la domination du système qui, au fond, contient l'Europe, en réussissant ce tour de force d'avoir un accord avec le SPD et de faire voter le nouveau traité le 29 juin, jour où s'est réuni le sommet au cours duquel François Hollande prétendait qu'il allait renégocier le traité. Donc c'est même pas la peine qu'il commence à dire quoi que ce soit. La messe est dite. L'affaire est entendue. Le 29, le Bundestag va voter le traité tel qu'il est. Donc ça nous étonnerait, à moins que, bien sûr, une surprise immense nous attende, que le 28, Mme Merkel dise au sommet « Ah ben, tout compte fait, nous sommes d'accord pour renégocier le contenu du traité. » Voilà. De ce point de vue, l'affaire est maintenant lissée. Donc il n'y a pas de perspective et d'ailleurs le gouvernement va se réunir pour mettre au point un nouveau programme d'économie, c'est-à-dire un programme qu'on va appeler rigueur pour commencer jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive contre la rigueur et l'austérité. Il n'y a pas de différence. Donc c'est à l'intérieur de cette séquence politique-là que la bataille se joue entre droite et gauche et l'enjeu est la conquête du très grand nombre. Et le très grand nombre est composé d'ouvriers et d'employés. C'est pourquoi l'accès à leur conscience est la question clé. La droite pense s'en sortir en extrême-droitisant son propos et en faisant du bouc émissaire suivant la formule très traditionnelle le dérivatif de la colère populaire. Et nous, nous passons notre temps à désigner la cible correcte de cette affaire qui est le banquier, la finance, etc. Voilà pourquoi nous revenons à la question de la centralité de la bataille contre le Front National. Qui n'est pas une bataille personnelle, je suis obligé de le répéter, qui n'est pas une compétition ni tout ce vocabulaire de nul que j'ai lu partout qui fait d'un match comme si c'était ça atteint à peu près le maximum intellectuel des commentateurs qui observent ça. Ce n'est pas un match, c'est une bataille historique de fond. C'est une bataille centrale de la civilisation européenne qui est recommencée. Bon, il y a un instant, un ami me montrait la manifestation qu'il y a eu dans les rues la veille du premier tour des gens du GUD dans le journal de ce matin. Je vois, il y a des manifestations de rue à Lyon. J'ai vu ce que j'ai vu à Hénin-Beaumont et ceux qui s'y sont rendus l'ont aussi vu. Donc, c'est la grande bataille, ce n'est pas une affaire personnelle. Et maintenant, bon, apparemment, il y a un certain nombre de commentateurs qui ont l'air de se réveiller et de se rendre compte qu'il y a un problème que la porosité, comme c'est maintenant la mode de le dire, la porosité entre la droite et l'extrême droite, ben, ça suppose d'abord qu'il y a une extrême droite qui s'exprime et qui fait valoir ses thèmes et que peut-être qu'on pourrait mener la lutte contre ses thèmes. Voilà. Donc, voilà le registre à l'intérieur d'une séquence politique historique longue à l'intérieur duquel se joue l'identité du Front de Gauche et du Parti de Gauche. Ce n'est pas une manœuvre subsidiaire pour savoir quel est notre degré de partage du gâteau avec les socialistes qui nous préoccupent. Mais comment expliquez-vous que d'une campagne de la présidentielle qui était aussi nationale, aussi... comme vous voulez, qui était... d'arriver à une campagne délégislative qui, finalement, chacun s'est retrouvé dans ce... Oui. Comment on arrive à ce point ? Ben, on y arrive très simplement. Moi, je ne peux pas vraiment être un bon critique. Je n'étais pas là. J'ai passé mon temps. Je me suis installé dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Quant à Martine Biya, elle essayait de défendre son siège dans Paris. Les candidats du parti de gauche ont essayé d'homogénéiser leur campagne. Il y a quand même beaucoup de traits communs en matériel et en affiche. Nous sommes heureux de voir que par rapport à la progression moyenne... Je m'empresse de dire que la comparaison, comme l'a dit Martine, on l'a fait par rapport au score des communistes en 2007. Pour la raison, il faut bien se comparer à quelque chose. Nous ne sommes pas une force qui surgit du néant. Donc on se compare aux communistes. ça ne veut pas dire que le front de gauche c'est les communistes plus. Mais il faut bien se comparer à quelque chose. La progression moyenne est de 58% des suffrages. La progression moyenne des candidats du parti de gauche est de 110%. Le parti de gauche avait des candidatures dans 20% des circonscriptions. Ce n'est pas lui qui pouvait faire la locomotive de la campagne des législatives nationales. Nous avons, pour autant que moi j'ai pu le voir et de ce que m'en a montré Martine et les camarades, essayé d'homogénéiser ce que nous faisions. Mais en effet, oui, c'est une leçon à tirer. Je suis d'accord avec aussi bien mon camarade Francis Parny que Pierre Laurent. Il faut jouer davantage collectif dans une élection législative. C'est une absurdité de faire 577 campagnes différentes. Et là, je pense qu'il y a eu une carence de direction politique. Il y a eu une carence de direction politique. Il fallait être beaucoup plus ferme et empêcher qu'à certains endroits, des campagnes se font sans même le sigle Front de Gauche, qu'à d'autres endroits, certains aient été des quasi-socialistes à peine déguisés, montrant des photos avec ou François Hollande ou Jean-Marc Ayrault. Tout ça, ce n'est pas la bonne façon de travailler. Ou bien qu'on ait donné un rôle exagéré à tel ou tel parti dans la manière de se présenter. La véritable leçon à tirer de tout ça, c'est que où sont passées les 2 millions de voix qui manquent entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Et il y a des explications très nombreuses, à commencer par le fait que la masse de notre peuple a parfaitement intégré le présidentialisme, contrairement aux états-majors politiques qui, eux, alors forcément, dans notre cas, on les combat, donc on comprend que culturellement, on soit moins aptes que d'autres à en tirer tout le suc. Puisque nous, nous sommes contre ça et que vous avez assez entendu de choses contre la personnalisation de la campagne. Parce que, comme vous le savez, les campagnes anonymes sont dans l'idéal moyen d'une certaine gauche, l'idéal à atteindre. Bon, voilà. Donc, nous, nous magnons moins bien cette dimension. Mais la majorité des gens, ils viennent, ils votent. On vote pour machin, on vote pour bidule. Il a gagné, tant mieux, il a perdu, au revoir. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, la principale bataille qui aurait dû être menée dans les législatives, c'eût été de retrouver les scores de l'élection présidentielle. Et ça, c'est de la politique. C'est pas du localisme, c'est de la politique. C'est-à-dire, c'est un programme et c'est une orientation qu'il fallait défendre et pas simplement essayer de sauver sa peau, chacun dans son coin. Le résultat, maintenant, tout le monde l'a sous les yeux. Et c'est pas faute que certains camarades aient eu le temps de le dire. Pas moi, parce que je n'y étais pas, mais ceux qui étaient à la coordination. Donc, voilà, tout ce qui est infrapolitique finira dans le néant. Voilà, tout ce qui est infrapolitique finira dans le néant. Et regardez comment on a beaucoup glosé sur mon parachutage. Ça a été un thème extrêmement intéressant. Qui a glosé sur le parachutage de M. Borges, député dorénavant de la Haute-Garonne et jusqu'à une date récente et encore maintenant adjoint dans une commune de la Sainte-Saint-Denis ? Personne. Pourquoi ? Parce que lorsque M. Borges est arrivé en Haute-Garonne, est-ce qu'il a parlé de l'endroit où il se trouvait ? Est-ce qu'il a essayé de montrer qu'il y avait eu une arrière-grand-mère et que du temps des Visigots, un de ses parents a traversé les Pyrénées ? Non. Il s'est amené, il a dit, moi je suis François Hollande, François Hollande, c'est le changement, c'est maintenant voter pour moi. Pareil pour notre camarade qui est allé dans la Somme, pas pour Machinette là. Pascal Boitard ? Du PS. Comment tu l'appelles ? Pascal Boitard. Voilà, Pascal Boitard, et ainsi de suite. Je la connais bien, c'est une camarade. Et comme ça, toute une série. On n'a pas parlé, le directeur de cabinet de Mme Martine Aubry qui a fait d'importants commentaires sur la nécessité de connaître les dossiers locaux, elle n'a pas été gênée une seule seconde de l'envoyer dans une circonscription des Hauts-de-Seine. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça a fonctionné ? Peut-être parce qu'il avait un arrière-grand-père dans un endroit où personne n'en a. Non, parce qu'il a fait de la politique nationale. Il a fait le changement, c'est maintenant, et maintenant, c'est François Hollande. Point. Donc nous, c'est ça que nous aurions dû faire. Mais nous ne l'avons pas fait. Et voilà pourquoi, je répète, après Pierre Laurent et après Francis Parny, il faut jouer collectif dans une élection nationale. Jouer local n'a aucun sens. Est-ce que je peux vous demander la carence de direction politique, elle était à quel niveau pour vous ? Je ne sais rien, moi je n'étais pas là, comme vous le savez. Effectivement, c'est un des points qui a été voulu, la résolution qui a été en débat. Le problème, c'est qu'on a affaire à une campagne législative qui est très courte, parce que 5 semaines, y compris avec des vacances et tout. Et le fait que l'immense majorité des dirigeants des différents partis du Front de Gauche étaient eux-mêmes en campagne dans leur circonscription, qui fait que, malgré les alertes de certains camarades, dont d'ailleurs chez nous, Daniel Simonnet, je lui rends hommage, parce que c'est celle qui s'est le plus battue pour qu'il y ait justement une campagne nationale et un moment national de la campagne législative, nous ne l'avons pas fait. Donc c'est un bilan à tirer, je crois, qui est tiré dans tout le Front de Gauche sur le fait qu'après une superbe campagne nationale ayant un effet d'entraînement, nous soyons retombés dans un émiettement local qui... Regardez les clips vidéo. Je ne sais pas si vous y avez fait attention. Les clips vidéo de la campagne. Je ne sais pas que je vais les voir. Bon, là, on ne peut pas dire qu'ils aient été assassinés par la personnalisation et la mélenchonisation des clips. Ils n'y étaient pas. Comme ça, le problème était réglé. Donc chacun a pu faire la démonstration de ce qui était mieux que de faire comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Dans le bilan, c'est vrai que, bon, ça aurait été... Politiquement, il aurait fallu le faire. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement les résultats ? À la marge, je crois. Nous, on pense que ça faisait... On pense qu'une dynamique politique... Pour vous la résumer, si nous avions, nous, je ne parle pas des autres, seulement nous, bien mener notre travail en retrouvant nos électeurs, en faisant la démonstration à nos électeurs que cette bataille-là continuait dans l'élection législative. Nous, tout seuls, si on avait retrouvé nos 4 millions de voix, 3 millions, 900, je ne sais pas trop, etc., égale, nous faisions 14% au niveau national. Voilà. Nous faisions reculer de 5 points l'abstention. Voilà. C'est ça, le vrai bilan. Le reste, ce sont des phrases. Mais est-ce que vous n'avez pas fait une erreur, finalement, justement, pour garder cette campagne nationale ? Est-ce qu'il ne fallait pas, justement, que vous soyez le candidat, pas le candidat, le leader, en tout cas, qui... Mais ça, on le sait après. Même, ça aurait... Qu'est-ce que ça aurait changé ? Jean-Luc aurait fait le tour de France, il y aurait eu des brèves dans les journaux locaux, mais ça aurait pas... Je veux dire, il n'y a pas eu de campagne dans les médias au niveau des législatives, tout le monde le souligne. Bon, et demain, il y a eu très peu de campagne dans les médias sur les législatives, je suis désolé. Oui, mais nous, on dit peu de campagne, c'est pour dire comme la présidentielle, je veux dire, la viande à l'âle, le tweet de la mère machin, le corps au pied de M. Bidu, les ragots, les circonstances locales, est-ce que M. Machin ou Mme Bidu va arriver à s'en sortir ici ou là ? Mais ça, c'est pas le... Enfin bon, c'est notre analyse à nous. Voilà. Il n'y a pas eu de débat projet contre projet pendant les législatives. Franchement, faire croire qu'il allait y avoir une cohabitation, bon, ça a occupé combien de temps, ça ? Ce débat à la con, que tout le monde savait très bien que ça ne pouvait pas avoir lieu. bon, est-ce que la mise en scène de la politique porosité droite, extrême droite, est-ce qu'il y avait un quelconque rapport à ce qui se passait à Hénard Beaumont ? Non, jamais. Hénard Beaumont, c'était moi contre Mme Le Pen, le match bis. Est-ce qu'il y avait un rapport entre les deux ? Pourtant, tout le monde pouvait aller voir là-bas sur place ce qui se passait. Pourquoi il n'y a déjà plus de droite là-bas ? Pourquoi il y en avait ? Où est-ce que c'est écrit, ça ? Où est-ce qu'il y a une seule personne qui fait un commentaire ? Pourquoi le candidat de droite il ne met même pas son sigle sur son bulletin ? Pourquoi il ne perd plus de la moitié de ses voix ? Ça, ce sont des faits politiques. Bon, bref. Alors, est-ce que ça aurait donné quelque chose que je dirige la campagne ? Bien sûr que non. D'ailleurs, moi, je n'étais pas candidat. Ce qui a été dit à ce moment-là, Marie-Georges et d'autres camarades, pensaient qu'on aurait jusqu'à 30 députés. C'était ça le bruit qui courait dans la commission. Bon, c'est là qu'on a dit qu'il faut que Jean-Luc soit député. Il faut reprendre le raisonnement dans l'ordre dans lequel il était donné. Jean-Luc doit être député. Très bien. Où va-t-il ? Bon, il y avait des choses que moi, je n'aurais jamais fait. Je ne pouvais aller après une campagne présidentielle pareille que dans une circonscription qui a un sens politique, qui donne à voir et où le dirigeant du Front de Gauche s'expose politiquement dans un combat. Voilà. Donc, on avait fait une liste de circonscriptions, vous vous en souvenez ? Des camarades se sont proposés pour que je les remplace. Mais quel sens ça pouvait aller à voir que j'aille remplacer Martine Billard dans la 3-10 dont elle était la députée sortante pour la partie 3, pas pour la partie 10 ? Bon, est-ce que j'avais de meilleures chances qu'elle ? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'elle qui avait les meilleures chances, c'est-à-dire fort peu de chances ? On l'a vu après. Mais c'était une bataille gauche contre gauche. De la même manière, dans la circonscription parisienne où a été nommée madame Cécile Duflo, bon, eh bien, est-ce que ma candidature aurait eu un autre sens que d'être une bataille à l'intérieur de la gauche ? Non, il fallait donc une bataille contre la droite. C'est pourquoi j'avais retenu trois circonscriptions où des camarades avaient envoyé des signaux. L'Hérault, Marseille, mais c'était déjà, Marseille était, c'était plutôt le contexte que le lieu, et il y avait Hénard Beaumont. Les premiers qui ont répondu oui, c'est les communistes du Pas-de-Calais. D'où, comment dire, un certain agacement de ma part, avoir les communistes du Nord qui se disputent traditionnellement avec les communistes du Pas-de-Calais, comme les socialistes du Nord avec ceux du Pas-de-Calais, comme des fois les pégistes du Nord avec ceux du Pas-de-Calais, comme la CGT du Nord avec la CGT du Pas-de-Calais, la CFDT, etc. Comme tout le monde se dispute Nord et Pas-de-Calais, bon, me prendre, moi, là, en quelque sorte, en otage de leur querelle auxquelles je ne comprends rien, mais qui n'ont pas non plus été spécialement amitieuses. Bref. C'est eux qu'ont demandé, qu'ont dit oui, il faut qu'ils viennent. Donc, je suis allé là-bas. C'est comme ça qu'a été prise notre décision. Et au départ, j'y arrive, je suis le challenger. Donc, on était dans une démarche où on se disait, bon, ben, moi, j'allais au risque. Finalement, je m'en suis très bien sorti. J'ai remonté de 6 points et 1000 voix. Je suis le seul à avoir progressé là-bas. Mais bon, voilà, il manquait un point et demi. Je vous rappelle quand même la fin. Pardon, je ne veux pas continuer avec Hénin-Beaumont, parce que le bilan, il va falloir le mettre noir sur blanc. Mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Je veux dire, il fallait mener cette bataille. Il fallait mener à Hénin-Beaumont, dans cette circonscription du Pas-de-Calais, une campagne exemplaire politiquement pour le Front de Gauche, parce qu'on ne peut pas laisser Mme Le Pen faire la démonstration qu'elle va avoir le dernier mot, c'est-à-dire la conquête du leadership intellectuel et moral sur un secteur historique du mouvement ouvrier. Voilà. On ne peut pas laisser faire ça sans réagir. Et je vous rappelle que nous sommes dans un endroit où elle a prospéré sur la base du fumier cultivé par le Parti Socialiste. C'est des turpitudes socialistes que dans la ville d'Hénin-Beaumont, il n'y a toujours pas de section socialiste, que les socialistes n'ont aucune activité partidaire dans cette commune où elle fait des résultats à 50% dans certains bureaux de vote et qui vont recréer la section socialiste. Pour quoi faire, ses chers camarades ? Pour mener la lutte ? Non, pour le Congrès, qui est à peu près la seule chose qui les intéresse. Donc, voilà pourquoi, en toute hypothèse, il fallait mener une bataille d'une intensité particulière à cet endroit. Et après, Martine a raison. Qu'est-ce que ça aurait changé ? J'allais faire quoi ? Le Tour de France ? Mais j'ai fait un petit Tour de France. Je suis allé à Strasbourg. Bon, ça a donné un petit résultat. On est quand même arrivé à 7%. On a réuni plusieurs milliers de personnes sur une place à Strasbourg. Ensuite, je suis venu à Paris. J'ai fait 7 circonscriptions sur une moto. Bon, je ne suis pas trop mécontent de l'impact, mais ce n'est pas possible dans 577. Et puis, on ne croit pas à l'homme miracle. Ce n'est pas ça. Le fond de l'affaire, c'était quelle était la ligne stratégique sur laquelle on construisait. Peut-être que déjà, une certaine forme d'ambiguïté ne nous a pas rendu service. Bon, chacun définit son rythme. Et nous, on a le droit de dire que nous n'avons jamais cru qu'en laissant entendre que peut-être on entrerait au gouvernement, on améliorait nos affaires. Parce que si c'est pour entrer au gouvernement, alors à quoi bon avoir fait tout ce qu'on a fait avant ? Moi, je n'ai pas douté un seul instant sur les conclusions des communistes. Parce que tous les dirigeants communistes me l'avaient dit. Et la base communiste, je commence à la connaître au bout de 4 campagnes avec elle. Un ajout quand même. Parce qu'effectivement, ça a été aussi un débat. Mais ce que je peux vous dire, il y avait les camarades d'Ena Beaumont qui étaient à notre conseil, qui sont venus à notre conseil national. Pour les militants du front de gauche là-bas, pour eux, le fait que Jean-Luc soit venu, ça veut dire que ça change totalement la situation localement. C'est-à-dire qu'ils ne restent plus les murs. Ils sont en situation de se battre et de combattre le front national localement. Donc pour eux, c'est une progression. Donc il faut aussi voir tous les aspects. Et je peux vous dire qu'à un point, par exemple, que dans le Vaucluse, où le front national fait des avancées, les camarades du Vaucluse, ils disent que c'est dommage qu'on n'ait pas eu nous aussi cette possibilité. Parce que de fait, aujourd'hui, il n'y a que le front de gauche qui apparaît comme celui capable de faire barrage à la progression du front national. Donc c'est aussi une de nos tâches qui continue. C'est d'être la meilleure force dans cette bataille contre tout ce que porte le front national. Donc c'est pour ça que nous considérons que ce n'était pas une erreur d'aller à Énambeaumont. Et que non, ce n'est pas parce que Jean-Luc n'est pas élu aujourd'hui à Énambeaumont que c'est un échec. Parce que nous faisons des bilans, pas seulement sur un mois, mais sur la période. Jean-Luc Mélenchon, on a évoqué le fait que le PS fasse pression sur les ultramarins comme un risque. Mais s'il s'avérait qu'il n'y avait pas de groupe à cause de cette pression-là, comment vous réagissez ? Il y a un impact quand même ? Plus de groupe ? Pas de groupe ? Mais attendez, on n'y est pas. On ne va pas passer notre temps à commenter des catastrophes qui n'ont pas lieu. D'abord, je devais commenter le fait que les communistes allaient au gouvernement. Il y a même eu des journaux qui ont publié la photo, des futurs ministres communistes. Après, j'étais tantôt, j'avais gagné à Énambeaumont, ce qui prouvait que... Non, j'allais perdre. Donc ça prouvait que j'étais un brin de zinc illuminé. Le coup d'après, c'était non, c'est à l'inverse, j'allais gagner d'avance. Donc qu'est-ce que j'allais faire là-bas et est-ce que mon ennemi n'était pas principalement le père ? Je suis continuellement appelé à commenter des catastrophes qui n'ont pas lieu. Vous allez voir, le groupe, il aura lieu. Bon, si les socialistes décident, un, d'empêcher des gens d'y adhérer, deux, que la barre de constitution du groupe reste à 15. Alors peut-être qu'il y a un problème avec le Conseil constitutionnel ou je ne sais trop quoi. Bon, nous verrons. Mais ça, c'est la politique au sens de la période politique. Les socialistes ont décidé de détruire tout ce qui n'est pas eux. Voilà, c'est leur décision politique. Par conséquent, ils vont tout faire à tous les étages, continuellement. Ils vont donc faire tout ce qu'ils peuvent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Bon, à Hénin-Beaumont, ils ont traité ma candidature de, comment ils ont dit, ma stratégie débile. L'intelligent qui a mené, lui, une campagne intelligente, il a perdu 8000 voix et pour un peu, il était battu. Si je n'étais pas revenu au milieu de la semaine pour remettre toute la machine en route, c'est elle qui était élue. Parce que monsieur pensait que ça allait venir simplement comme ça, comme une rente de situation. Là, c'est de même nature. Ils feront tout et nous avons les moyens, nous, d'essayer que ça ne marche pas, que leur système ne fonctionne pas. Nous avons, nos camarades se battent, Chassaigne, Remue, bras et jambes, tous les camarades sont en train de se battre pour qu'on puisse constituer un groupe sans avoir à aller demander. Mais bon, s'il faut, on verra. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Là, évidemment, les circonstances, ils jouent très habilement de la loyauté des uns et des autres, de l'état de grâce, le mini-état de grâce qu'ils ont. Ils en jouent avec une grande perversité. Mais bon, après, il y a plus fort que tout ça. C'est la vie elle-même. Justement, sur les deux ans à venir, vous parliez des municipales, vous parliez du temps long, mais comment, si vous avez peut-être un groupe à l'Assemblée, mais que le PS a la majorité absolue, il reste le Sénat où il y a peut-être encore une marge de manœuvre, mais comment on exprime ce que vous appelez la radicalité concrète dans l'autonomie conquérante ? Ben, ça veut dire... C'est la rue, c'est quoi ? Oui, ce sont des amendements. Non, il y a d'abord le travail institutionnel. Nous avons des parlementaires. Il y aura donc des amendements, des ateliers législatifs. Nous allons travailler en profondeur pour établir le lien entre notre activité institutionnelle et notre activité de lien. Puis après, oui, il y a la lutte sociale, bien sûr, mais pas pour se substituer à aller, parce qu'elle n'a pas besoin de nous pour exister, mais pour en donner à chaque fois la signification politique concrète, par quel texte de loi ça se traduirait, si on voulait donner suite aux revendications des travailleurs. Et puis, cette lutte sociale, elle a aussi une fonction d'accélérateur politique. Bon, si on a un débat abstrait sur l'interdiction des licenciements boursiers, c'est par définition, c'est abstrait. Par contre, si vous avez 3 ou 4 boîtes ou la solution, ça dépend de ça, ça devient quelque chose de très concret. Parce qu'après, sinon, le ministre du redressement productif, quand il va dans l'entreprise, il accueillit différemment. Bon, alors, voilà ce que ça veut dire. Et puis, pour nous, pour chacune de nos organisations, il y a des choses extraordinaires qui ont été acquises. Il faut le temps qu'on le cristallise. Bon, la bataille contre le Front National, elle nous vaut une identification politique de masse. Dans certains quartiers, je ne fais pas un dessin, et auprès de toutes sortes de nos compatriotes. C'est une identification politique, affective. Ce n'est pas seulement ceux qui défendent le mieux le programme qu'eux, c'est ceux qui sont capables de prendre des riches jusqu'au bout, pour... Bon, voilà un exemple. Deuxièmement, le lien avec le mouvement ouvrier, je pense que vous l'avez observé. Et on ne peut pas dire que ça partait d'une organisation très méthodique de notre part. Là, je parle pour le Parti de Gauche, dont je suis le co-président. Enfin, notre camarade, Laurence Sauvage, dans le cadre du Front de Gauche-Dialude, fait un travail qui l'identifie assez profondément, à tout ça. Donc là, c'est par dizaines que des syndicalistes ont adhéré, sont venus dans le combat du Front de Gauche, et c'est par... Alors, je veux dire par milliers au Front de Gauche, et c'est par dizaines qu'ils ont adhéré au Parti de Gauche. Ça, ce sont des faits. Tout ça, nous, il faut qu'on l'organise, qu'on le... Et ça va être les caractéristiques de la nouvelle période. Je pense que nos conditions, à nous, sont infiniment plus favorables que celles qu'avait Syriza au moment où il était à 4,5. Cette semaine, il y a un sommet européen. Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande ? Il y en a dit qu'il avait déjà capitulé devant Mme Merkel. Oui, je ne me rappelais pas avoir dit le mot, mais oui, ça correspond assez bien à la réalité. Oui, c'est bien. Eh bien... Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande dans ce sommet européen ? Pas grand-chose ? Pas grand-chose, non ? Je ne sais pas. Bah, s'il a quand même un truc, il pourrait faire quelque chose de bien. Quand on l'a vu, bon, alors, vu le sort qui a été réservé à ta démarche sur le pétrole en Guyane, parce qu'il nous a quand même dit quand on y était, oui, mais on a suspendu. Je ne rêve pas. Il ne connaissait pas bien le dossier. Il ne connaissait pas bien le dossier. En attendant, quand on lui a parlé des syndicalistes, parce que nous, on y tient beaucoup, 15 000 délégués syndicaux virés en 5 ou 10 ans, je ne me rappelle plus, dont 12 000 contre l'avis de l'inspection du travail. C'est les nôtres, ceux-là. Ça ne coûte rien, ça. Ce n'est pas dans le déficit de l'État, Mme Merkel ne donne pas son avis, la Commission européenne n'intervient pas dessus. Donc, il peut. On lui a dit, il faut les amnistier et cesser les poursuites. Et là où il y a des poursuites, il faut les cesser. Là où il y a des procédures d'appel contre des décisions favorables aux travailleurs, il faut qu'elles cesse, puisque c'est le procureur qui fait appel et le procureur, sauf erreur, c'est encore le ministère de la Justice qui donne des orientations générales, et même pas particulières. Ça, ça pourrait être une orientation générale. Bon, donc il peut le faire. Et il nous a dit, ah oui, oui, bien sûr, nous allons donc, je vais l'inscrire à l'ordre du jour de la conférence sociale. Bon, c'est pas très révolutionnaire, ni très courageux. Si moi j'avais été élu, ça a été réglé en 10 minutes. Enfin bon, c'est pas moi. Alors ça va prendre 10 ans ou 10 heures ou 10 mois. Il le met en... Moi, j'aimerais qu'il le mette à la conférence sociale. Et si nos camarades pouvaient retrouver leur emploi et être dédommagés des brutalités qu'ils ont subies injustement, ben, j'estime que ça serait normal pour un pouvoir de gauche qui commence. Parce que si tous ces gens ne s'étaient pas exposés, pourquoi les a-t-on châtiés ? Pour dissuader les autres d'en faire autant. Donc pourquoi faut-il les réhabiliter ? Ben, précisément, pour encourager les autres à en faire autant. Ça s'appelle la différence entre droite et gauche. Voilà, tiens, ça, c'est une chose importante qu'ils pourraient faire. Pour le reste, on ne va pas faire de la tête au Père Noël. Là, ils sont en train de faire des économies. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, non ? Justement, sur le séminaire de cet après-midi, réunion autour d'une table où vous avez 10 milliards d'euros. Vous avez déjà réagi hier sur Europe 1 en disant qu'en gros, tout ce que vous voudriez qui soit fait, c'est-à-dire taxer ou un capital était interdit. Vous attendez quoi dans cette réunion ? Vous la jugez comment ? Vous portez quel regard sur la réunion de tout le gouvernement ? Je vais me marrer en lisant vos commentaires. Parce que vous savez comme moi que ce n'est pas un séminaire, que ce n'est pas en une après-midi autour d'une table qu'on trouve 10 milliards, que tout ça est déjà fait et qu'il va y avoir une séance de blabla pendant une après-midi pour avaliser un plan qui a été mis au point par des administrations qui n'ont pas changé ni d'orientation ni de dirigeants. Voilà. Donc c'est... Hein ? C'est aussi une manière de mettre au pas l'ensemble des ministres. Parce que moi, j'ai écouté Pascal Canfin ce matin sur France Info et j'ai remarqué la rapidité d'adaptation à la langue de bois pour expliquer comme quoi la rigueur était nécessaire et comme quoi il n'y avait pas du problème du côté de l'écologie. Donc je pense que c'est aussi ça le message qui va sortir de l'après-midi. Vous voulez dire à l'instant que tout ça s'était déjà fait. Finalement, tout ça s'était réglé. C'est du blabla. Et comment ça... Je ne dis pas que j'ai du blabla. C'est que moi-même, j'ai participé à une réunion de cette sorte en 2001 après les élections municipales. Nous avons eu un séminaire de gouvernement. Bon, je sais comment ça se passe. Il y a un discours du Premier ministre qui explique pourquoi vu que et que et que on fait comme ça et pas autrement. Et après, il y a un riche débat comme disait Lionel. Donc le riche débat, chacun a amené son sel. Puis à la fin, Lionel concluait le riche débat sur ce que j'ai dit tout à l'heure ayant recueilli votre assentiment donc on va le faire. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Personne ne croit que ça va être un moment de concertation, de discussion. Les orientations sont arrêtées. Et ils ont arrêté leurs orientations dans le cadre du respect du semestre européen et de la politique en vue de l'adhésion au traité budgétaire. Voilà. C'est toute la mécanique. C'est le train qui se prépare à confirmer qu'il est bien sur ces rails-là. Voilà. Bon, on va regarder. Est-ce que vous craignez qu'il y a parfois des positions différentes entre le groupe Front de Gauche et l'Assemblée et le Front de Gauche en tant que force politique ? Et est-ce que vous avez une instance de coordination pour vous mettre d'accord sur les débats ? Oui, oui, il faudrait. Oui, non, mais il faut qu'on... C'est un des débats au sein du Front de Gauche. On a des structures aujourd'hui qui étaient des structures de campagne. C'est comment maintenant on fait évoluer l'organisation du Front de Gauche pour, dans le cadre de la décision de pérennisation, et pour un lien qui soit effectivement efficace entre les groupes, que ce soit l'Assemblée au Sénat, et l'ensemble du Front de Gauche, il est un des... Comment on coordonne au niveau des campagnes, puisqu'il y a l'idée de faire une campagne contre le traité, justement. Donc, il y a effectivement besoin de débat, de trouver de meilleure forme. Je veux dire, on le fera d'autant plus facilement que la définition que nous donnons, nous, au Parti de Gauche, c'est que le Front de Gauche n'est pas une théorie. C'est une pratique. Nous avons des objectifs et on s'en donne les moyens, ensemble. Donc là, en effet, il y a un sujet à coordination, mais ce n'est pas parce qu'il y a une théorie de la coordination qu'il y aura une coordination. C'est parce qu'il y a un besoin de coordination qu'il y aura une instance de coordination. Pour ce qui est du Parti de Gauche, nous allons mettre en place une cellule de veille parlementaire, de manière à pouvoir suivre au maximum les politiques qui seront menées. Nous, on s'occupera Martine. Question encore, merci d'hier. Vous avez parlé dans le coup de pouce au SMIC de miettes et d'un geste méprisant. Jean-Luc Mélenchon vous a entendu hier, mais ça se rapproche de ces deux mains. Là, ces 2%, ce n'est pas déjà ça. On ne peut pas se dire que c'est déjà ça, que c'est déjà un geste. C'est forcément méprisant et ce ne sont que des miettes pour vous aussi. De quoi ? Les 2% de hausse du SMIC. On essaye de rester dans la norme de la période. Surtout si en plus c'est une avance sur l'augmentation de janvier. Tout le monde sait bien que ça ne veut rien dire. Alors j'ai entendu ce matin qu'on aurait affirmé que je demandais 4%, pas du tout, je demande 1700 euros. J'ai simplement dit que si on appliquait le calcul que François Hollande a proposé pendant sa campagne, qui était la moitié du pourcentage de la croissance, je vous passe le truc technique parce qu'on n'a pas fini de s'amuser avec ça. Mais normalement, ça voudrait dire un 4% d'augmentation pour rattraper les coups de pouce qui n'ont pas eu lieu. Là, ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Il y a le rattrapage normal plus l'anticipation du rattrapage en janvier prochain et total, je crois que ça donne sec 0,6. Bon, ben, vous n'êtes pas surpris d'apprendre que quelqu'un ait un front qui propose 1700 euros brut quand il s'entend dire 14 centimes de l'heure de plus, bon, disons qu'il n'y a pas... Ça ne fait pas la maille, quoi. Mais je crois que ça... Je pense que les socialistes pensent que de cette façon-là, ils vont amort... Ils vont, comment dire, lisser tous les problèmes. Pouf ! On n'en parle plus, on a fait un petit quelque chose, voilà, mais ça, ça tient aussi longtemps que les gens sont là. C'est les vacances, bien sûr, qui vont arriver, mais à la rentrée. Bon, ça va être dur pour eux. C'est bon ? Ouais. OK. Merci.